bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire le montage d'un scarabée donc voilà là m'avait demandé sur une précédente vidéo si je pouvais faire c'était prévu c'était dans les cartons comme je lui ai répondu effectivement c'est une des mouches qui est très intéressante l'été et puis et puis réagit très bien aussi sur autant sur les chevines que les truites que voilà donc après ces différents modèles là je vous en fais voir un je vous expliquerai au cours du montage les différentes variantes que je fais aussi bien au niveau du corps des pattes que des faumes utilisés donc voilà donc là j'ai placé un hameçon cad donc qui est courbe et j'utilise aussi pour certains modèles des hameçons droits classique à nymph donc là pour celui ci ça sera un hameçon un hameçon courbe donc fil de montage on reste dans les teintes noires mais principalement noir donc on reste un peu dans le thème fil de montage la taille j'ai pris ce que j'avais sous la main c'est un 14 0 de chez vivus un 6 0 aurait été peut-être un peu plus judicieux je vous expliquerai par la suite pourquoi donc là vous avez pour le corps on va on a possibilité deux textures différentes vous avez soit du faume comme ceci alors moi je prends une épaisseur on va dire médian ça si je veux faire quelque chose de plus épais il suffit de doubler j'ai mon épaisseur donc on va dire il ya cette solution on peut avoir différentes épaisseur donc pas la même flottabilité et après il ya ça ça c'était les anciennes gaines de de pour couvrir les tuyaux et qui donne un rendu qui a très intéressant puis surtout il ya de la matière quand on peut faire vraiment de l'épaisseur après faut forcément la taille et moi je fais des prédécoupes des bandes comme ceux ci faut enlever un peu d'épaisseur voyez pour obtenir ça donc ensuite il faut faire un peu de sculpture à la différence du faume qui va beaucoup plus vite mais on a quand même une texture qui est nettement différente quoi donc on place le côté lisse sur l'extérieur il ya fixé notre j'avais coupé en pointe et là on va essayer d'aller assez bas sans trop obstruer là vous faites tout le temps ce mouvement pour voir si là ça correspond à oui donc là là c'est pas mal je vais m'avancer ensuite avec mon fils de de montage et je vais fixer donc une une plume que j'avais comme ceux ci on prend même celle là est déjà prête voilà une de coq que je vais venir fixer sur la rampe et puis en même temps je vais effectuer je veux positionner alors là aussi vous avez là plusieurs possibilités vous avez la possibilité du soit des harles de paon d'accord sinon on va dire le montage classique vous mettez deux brins de herbes de paon comme ceux ci fixés vous voulez twisté à la main comme ça avec la la plume et vous avez le rendu encore brillant et puis les justement ça qui fait un peu la les pattes et qui augmente un peu la flottabilité moi sur ce modèle là j'utilise le spectra d'up donc là il est en version black mais l'avantage de voilà on est quasiment sur un peacock il a des reflets qui sont qui sont qui sont sympas en uv donc on n'en met pas non plus trois tonnes c'est juste pour dire de n'apporter un peu de brillance à notre un autre corps combien juste le placer comme ceux ci le faire coulisser sur la sur le fil de montage à faire une mèche voilà on va pouvoir faire coulisser auquel on vient mettre par dessus notre notre plume qu'on va un peu twisté comme ça à la main grossièrement qui va consolider la plume voilà et là on vient faire nos enroulements on peut charger plus si on veut c'est à vous à voir ce que vous voulez comme comme grosseur là et moi je les monte en 12 14 16 ça ça permet de couvrir un peu tous les et ça c'est vraiment un modèle que j'utilise sur les cheveux n qui va bien claquer l'eau donc une fois qu'on a à peu près on se laisse bien un peu de place sur le devant une fois qu'on a à peu près trois millimètres de la de l'oeillet hop on va enlever cette partie voilà là on essaie de rabattre sur les côtés le plus possible de fibre on prend un ciseau avec une grande lame on va faire un peu le ménage dessus juste pour voilà juste pour enlever et ensuite donc reste à rabattre notre notre dos alors soit vous voyez deux possibilités aussi là dans ce cas de figure soit on laisse détendu et avoir quelque chose de vraiment de dû qui va vraiment flotter soit alors on l'affine et on maintient comme ceux ci on tire avec ma main gauche je le tire un peu pour l'affiner et un pont de pin c'est là on va former nos donc aura on aura un corps qui sera relativement tendu donc bon but ou alors on peut laisser voilà bien faire la boule quoi ça c'est après c'est toujours pareil c'est à vous à voir quel modèle vous souhaitez donc quand je quelque chose d'assez fin donc je le temps je le bloque comme ceci et puis là c'est là pour ça que je vous disais un 6 0 est plus intéressant ce que faut éviter de couper la faume donc là je fais trois quatre tours à s'enserrer à blanc comme on dit et ensuite je tends ça en fait les passages de fils font une peu une sous couche qui évite étant donné que c'est un fils fin de couper de couper mon mousse donc voilà là ensuite on fait un peu de sculpture dans un premier temps on enlève un peu voilà et puis ensuite on affine un peu notre notre taille pour faire une tête qui soit pas plus grosse que le corps quoi voilà et puis là aussi vous pouvez sculpter les dessous le dessus enfin voilà vous faites voilà et puis alors vous pouvez le laisser encore une fois comme ceci là c'est vraiment quelque chose moi que je veux qu'il bloque qui tombe quand il tombe dans l'eau face vraiment du bruit vous pouvez faire un apport de pâte sur les côtés donc ça je peux vous faire voir moi j'ai fait soit en mobile dub pour les quelque chose d'assez fin étant donné qu'on a déjà les fibres les fibres du coq qui font que ça ressemble quand même à des pattes si vous les rajoutez mettez de ce côté là voilà on passe où vous pouvez utiliser des legs aussi j'en fais un même pour les cheveux une version poulpe avec que des que des élastiques et qui fonctionne aussi très bien sur les cheveux voilà pareil on va pas compter le nombre de pattes c'est vraiment pour dire d'apporter quelque chose de qui bouge tourner on va le tailler voilà là j'ai placé les pattes de chaque côté donc comme je vous ai dit on peut d'ores et déjà coupé pour avoir quelque chose de plus rigide voilà et puis si vous voulez un peu plus de visibilité vous pouvez aussi apporter un tag sur le dessus donc on peut utiliser soin parafibre soit on utilise pas mal c'est je prends du stomach là il est en il est en m donc je prends une quinzaine de centimètres que je plie repli sur lui même pour obtenir une mèche et puis ça permet de placer passer un un point visuel sur le dessus de la mouche comme ceci tac on sert un peu et puis là on va le couper de toute manière c'est bourrifé tout seul ça vous fait un point visuel que vous pouvez graisser et puis ça peut toujours servir dans les ont un peu plus rapide que la normale donc ça c'est vraiment quelque chose voilà ça c'est celui que j'utilise on va dire pour les final une fois et deux fois on cap x variantes de ce genre de ce carabée comme je vous ai dit en fonction de la mousse que vous utilisez donc voilà là il est terminé on a quelque chose d'assez volumineux et qui voilà quand ils tombent dans l'eau moi c'est ce qui m'importe pour ces pêches là c'est vraiment le bruit que ça va créer à l'impact après c'est sûr que si vous voulez quelque chose d'un peu plus les poissons prennent à la dérive enfin quelque chose certainement un peu plus petit tout dépend aussi des poissons ou pêcher réduire un peu le voilà donc voilà ça c'est une variante après ben comme je vous ai dit il ya x façons de faire je pense que j'en ferai un peu plus un peu plus tard différent avec les autres matériaux mais dans un premier temps ça ça s'en est un est ce qui fonctionne très bien donc voilà écoutez bon montage à vous